Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver ce soir comme c'est la dernière. Nous accueillons M. Kerwin Alcide. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Vous êtes le rédacteur en chef d'ATV Guyane. Question de beaucoup de nos téléspectateurs, comment devient-on journaliste ? Au départ, ce n'était pas ce que je souhaitais faire en tout cas. J'avais fait des études pour travailler au CSG, puis par fil en aiguille. Donc j'ai découvert le journalisme. Et après, j'ai beaucoup pratiqué la presse écrite. Donc après avoir fait une école à Paris, j'ai beaucoup pratiqué la presse écrite. Et ça fait bientôt deux ans que je suis en télévision. Alors, France Guyane, où vous étiez rédacteur en chef, je le rappelle. Adjoint, oui. Adjoint, est en crise. La presse écrite en général est en crise. C'est quelque chose qui vous inquiète ? Moi, j'ai vu une étude américaine qui disait, d'ici quelques années, je pense d'ici 10-15 ans, donc la presse écrite quotidienne papier va disparaître. Aujourd'hui, les gens disent essentiellement sur tablette. Et pire en Guyane, il n'y a pas cette culture de lecture. Donc quand on voit par exemple au Suriname, Dior Hared, c'est un journal qui est tiré, je ne sais plus exactement, à 20 000 ou 30 000 exemplaires. Un journal qui est très lu. Mais en Guyane, on n'a pas cette culture de lecture. On a souvent tendance à dire qu'on a cette oralité en Guyane. Donc du coup, après, il y a peut-être aussi des fautes aussi de... Moi, je suis passé par France-Guyane, mais aussi des gens de France-Guyane qui arrivent à intéresser les lecteurs guyanais. Mais je pense qu'il faut lire, il faut beaucoup lire. Donc moi, souvent, quand je fais des interventions dans les écoles, j'incite les enfants à lire. Oui, parce que vous êtes impliqué, vous arrivez dans les écoles. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes ? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà à nos téléspectateurs aussi ? Non, mais après, il faut s'informer. Donc on est en sorte d'une période électorale. Donc je dis aux gens que pour être conscient de ce qui se passe autour de nous, il faut lire. Il faut écouter des médias, il faut s'informer. Et donc la lecture, déjà pour écrire, je pense qu'il faut déjà beaucoup lire aussi pour se structurer. Mais moi, je conseille toujours les jeunes à lire, écouter, s'informer. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, donc je pense que WhatsApp va bientôt tuer peut-être le métier que j'adore, donc le journalisme. Mais il n'y a pas de filtre, il n'y a personne qui vérifie ce qui circule sur WhatsApp. Fake news, des fausses informations. Voilà, il y a quand même des médias sérieux. Donc il y a nous, il y a France Guyane, il y a Guyane Première. Donc je pense qu'il y a moyen de s'informer de ce qui se passe dans ce pays ou dans le monde, donc sans passer par des médias où il y a beaucoup de fake news comme WhatsApp. C'est un choc brutal de passer de la presse écrite à la presse télévisuelle ? C'est quoi la grande différence ? La grande différence, c'est en presse écrite, donc on peut faire beaucoup de choses par téléphone. Il suffit d'avoir une photo et des infos, donc on peut faire un article. En télévision, il faut l'image. Et ça, c'est la grosse difficulté, donc avoir l'image, être présent au moment de l'image, ce produit. Donc c'est surtout ça la grosse différence. En presse écrite, on arrive à faire beaucoup de choses avec peu, mais avec une information, on peut faire un article. Mais en télévision, on peut avoir l'information. Mais si on n'a pas l'image, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez tissé des passerelles également avec Radio Pays. C'est important, ça, d'avoir une approche un peu globale sur l'information ? C'est toujours dans la volonté de permettre aux gens de s'informer, donc quel que soit le biais. Je pense que ce soit Radio Pays qui fait un travail excellent, ou que ce soit par France Guyane, ou ATV, ou Guyane Première. L'essentiel est de s'informer. Donc du coup, nous, on a l'image, Radio Pays, ils ont le sang, donc pourquoi pas ? On a vu que les résultats de Médiamétrie, on va faire un peu de pub pour nous-mêmes, augmentent. Est-ce que vous êtes satisfait de cette augmentation ? Je pense qu'il ne faut pas se satisfaire, il faut toujours dire qu'on peut faire mieux. Donc du coup, effectivement, une saison se termine. Mais il y a de la place pour un autre média ici en Guyane ? Je pense qu'il y a de la place pour... Après, ça dépend de ce que les gens souhaitent faire. Donc est-ce que quelqu'un veut faire de l'information ? Parce que c'est compliqué de faire de l'information, puisque contrairement à, je pense, une grande ville comme Paris, Bordeaux, où tu as des informations qui tombent à longueur de journée, ici, il faut aller chercher des informations. Et donc du coup, mais forcément, il y a de la place pour d'autres. Après, il faut peut-être se diversifier, faire de l'information scientifique, parce qu'il y a le centre spatial ici, faire de l'information différemment. Et ici, il y a de la place. Autre question des téléspectateurs, à quand l'entrée d'ATV dans le bouquet orange ? Donc c'est une question, la direction travaille actuellement dessus. Donc en principe, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais on avait dit avant le mois de juillet de cette année. Donc du coup, je pense que ça ne devrait pas tarder. Parce que je sais que c'est un gros manque. Beaucoup de nos téléspectateurs nous reprochent de ne pas encore être sur ce bouquet. Mais je pense que ça se fera dans les jours qui viennent. L'équipe de votre direction, présentez-le à nous. Donc on a Jonathan Lario, Stéphanie Pugdesi, Ayo Dele Germa et Casey Weshup, que les gens voient tous les soirs à la télévision. Donc c'est une équipe motivée qui est souvent sur le terrain. Donc je pense que beaucoup nous envient. Beaucoup vous envient. Oui. À quand un journal TV le week-end ? Donc c'est un petit regard pour la direction. Donc du coup, c'est en préparation. C'est en préparation. Donc j'espère peut-être pas pour la rentrée. Mais je pense que peut-être avant la fin de cette année, on aura l'édition le week-end. C'est un gros manque aussi. Comment vous choisissez vos sujets d'actualité ? Bon, il y a en fait ce qu'on appelle la veille. Donc du coup, on surveille tout ce qui se passe en Guyane. Malheureusement, notre gros problème, c'est qu'on n'est pas partout en Guyane. Donc du coup, on est un peu centré sur Cayenne. Mais on veille sur tout ce qui se passe en Guyane, même sur ce qui se passe en national. Ça va voir quelque chose qui se passe, je prends le cas des dentistes qui étaient en colère il y a quelques jours. Ça va voir quelles répercussions en Guyane. Donc essayer de même prendre des informations sur le plan national. pour voir chez nous quelles conséquences ça peut avoir. Donc ils se demandaient aux gens de se mettre souvent à la place des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir ? Donc du coup, c'est l'objectif. S'il y a une information à Saint-Laurent, vous vous déplacez ? Ça nous arrive de nous déplacer. Il y a quelques jours, on a fait un sujet sur la braderie de Saint-Laurent. Donc c'est un moment dans cette ville. C'est une animation qui marque cette ville. Donc du coup, on s'est déplacés pour la couvrir. Les rendez-vous attendus pour la rentrée prochaine sur ATV ? Il y aura toujours face à face avec vous. En tout cas, les projets, c'est plutôt pour le mois de janvier, donc 2018. Donc j'attends un peu d'avoir plus d'informations avant d'en parler. Mais je pense qu'à partir de janvier, il y aura beaucoup de changements. La chaîne se développe, donc ? Voilà, la chaîne continue, elle s'est développée. Je rappelle aux gens, justement, on a eu un documentaire. Donc on était le premier à le faire sur les événements de Guyane. Ça s'appelait Guyane, état d'urgence. On a retracé les cinq semaines de grève en Guyane. C'est un documentaire qui a eu beaucoup de retours positifs. Donc ça montre que la direction a une volonté de faire évoluer les choses et d'aller dans le bon sens. Est-ce qu'on peut rappeler aussi que c'est une chaîne privée qui ne vit globalement que par des investissements et de la pub ? Tout à fait, vous le dites très bien, Farouk. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Carwin Alcide, pour avoir un peu retracé votre activité. Quant à moi, les amis, c'est notre dernière. Beaucoup d'émotions. Merci énormément pour vraiment vos nombreux retours. Vous voyez, je suis un peu ému, je suis de l'obussie. Je voudrais vraiment et sincèrement remercier ici toute l'équipe qui a concouru à essayer de vous présenter une émission de qualité. Je pense au réalisateur Joanne Manus, à Ramon Ngué Té, à Carla Aurélie, à Célia Etev, au magasin Carioca et enfin Goenola Balmel. Toutes ces personnes ont contribué à vous présenter chaque jour une émission face à face. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis juste au revoir, les amis. Chamberhead. Sous-titrage ST' 501